Socrate est un célèbre philosophe grec né au 5e siècle avant J.-C., inventeur de la philosophie morale et resté dans l'histoire pour les nombreux mystères qui l'entourent et pour sa condamnation à mort en –399. Bien que Jacques Dutron n'ait pu en douter en 1967, Socrate a bu la ciguë et il s'en est allé, entouré de ses disciples, en respectant un des grands principes de sa vie. Considérez la philosophie comme un exercice spirituel d'apprentissage de la mort. Voilà, voilà. Mais saviez-vous que Socrate n'avait rien écrit ? C'est grâce à Platon et à Xénophon que ses réflexions philosophiques ont été préservées à travers le temps. Ok, ce n'est pas le plus étonnant. Si Socrate n'a jamais rien rédigé de son vivant, c'est tout simplement parce qu'il avait l'écriture en horreur. Il faut dire qu'à son époque, les textes étaient retranscrits sur des rouleaux de papier peu pratiques à utiliser ou gravés sur des blocs de pierre en scriptio continua, une forme d'écriture où toutes les lettres sont en majuscules et qui ne comprend ni espace entre les mots ni signe de ponctuation. Pas très facile à lire, donc. Socrate estimait par ailleurs que l'écriture ne pouvait qu'entraîner une dégénérescence intellectuelle car elle affaiblissait la mémoire, une des qualités qu'il exigeait de ses disciples. De plus, lire un livre permettait de s'affranchir de son professeur et par là même de perdre toute forme de débat contradictoire, ce qui ne pouvait mener qu'au déclin de la civilisation. Socrate voyait donc les bibliothèques comme des machines infernales qui transformaient les savants en coquilles vides. Et ça, je l'ai lu dans un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada